Musique 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 Will Wilson ? C'est toi Will Wilson, fils de Patrick Wilson. Petit-fils de Frank Wilson. Arrière-petit-fils de Freddy Wilson. Arrière-arrière-petit-fils de Josuel Wilson. Je ne connais que deux personnes dans ce monde qui s'intéressent à mon arbre généalogique. La première, c'est moi. Et la deuxième, c'est Jack Jackson. Fils de Walter Jackson. Petit-fils d'Adam Jackson. Arrière-petit-fils de Jimmy Jackson. Et arrière-arrière-petit-fils... ...de Michael Jackson. T'as une dette envers moi. Une dette ? J'ai dû oublier cet épisode de ma triste vie de brigand. Ton arrière-arrière-grand-père a volé le bétail du mien. Ah oui ! Je me rappelle, enfant, on me parlait tout le temps des exploits du vieux. Tu vas jouer, imbécile ! Et on m'a aussi beaucoup parlé de ton arrière-grand-père qui a brûlé les champs de mon arrière-grand-père. C'est pas des histoires. Ouais, c'était juste avant que ton grand-père... ...une écorche vive, ma grand-mère. Exactement. Et si ma mémoire est bonne, c'est pour cette raison que ton père a tué le mien. Et ça, ça fait mal, Chuck. Très mal. Ne t'inquiète pas, cow-boy. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Aujourd'hui même, tu vas enfin pouvoir te réunir avec tous tes ancêtres. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas content. Tu n'es pas content de quoi ? Si c'est à cause des acteurs, je te rappelle que Clint Eastwood ne viendra pas aujourd'hui. Alors si tu veux pas que les choses tournent au vinaigre, continue ce loup du tournage, trouve une fin heureuse et que tout le monde rentre chez soi. Eh bien, tu vois, c'est justement ça qui me travaille. Notre film n'a pas de fin heureuse. En quoi c'est une fin heureuse qu'un cow-boy en tue un autre ? Tu peux me le dire ? Il faut qu'on aille de l'avant et qu'on montre au monde qu'on est aussi une puissance mondiale. Mais que cette puissance soit celle de l'amour et du pardon. Je vous invite à pardonner du fond du cœur, sincèrement. Avec l'aide de Dieu, tout est possible. J'irris, je marche désormais sur le sentier de la paix. Bonjour, Monsieur Guénard. C'est ça, bonjour. Enchanté. Je vis en paix. On m'a dit que vous êtes un homme de paix. Mais qu'avant, vous étiez un homme de guerre. Vous pouvez me raconter votre histoire ? Si. Puisque ma maman m'a abandonné sur l'abandon d'une route, attachée à un poteau. Et puis mon papa m'a récupéré. Quand il buvait, ben c'était pas le même homme. C'est comme si j'avais deux papas différents. Il savait pas ce qu'il faisait et il me battait. Et un jour, il m'a battu plus que la normale. J'ai fini dans un hôpital où j'ai eu la chance de sortir du commun. Mais j'allais rester trois ans dans cet hôpital. Je suis devenu jaloux de ceux qui avaient la chance d'avoir des visites. Des papas, des mamans, des frères, des sœurs. Pendant trois ans, j'avais l'impression d'être derrière la vitrine de l'amour. C'est de voir que l'amour, ça existait. Mais moi, j'étais en dehors. J'avais le droit de regarder, d'écouter. Pas de visite. Et du coup, j'ai commencé à parler avec mon imagination. Et mon imagination, c'est de me dire qu'un jour je remarcherai et que j'irai tuer mon père. J'étais à l'orphelinat. De l'orphelinat, je suis allé à la maison de redressement. Mon carburant, c'était la haine. Je me suis évadé parce que j'avais toujours été enfermé. Je suis allé à Paris parce que je m'avais dit, va à Paris, personne ne t'en trouvera. Au petit café de minuit, on voit de très jolies filles. Soyez tous les bienvenus au paradis de minuit. Et à Paris, les seuls qui ont été gentils avec moi, ce n'est pas ceux qui vont dans les églises, c'est ceux qui rendent visite aux prostituées. C'était ce qu'on appelait des braqueurs. Ils braquaient les banques, mais ils pouvaient aussi braquer les cœurs. Et ils ont braqué mon cœur. Pendant trois ans, j'ai vécu la vie de la rue. Et la rue, elle nous apprend plein de choses. Dans la violence, quand tu gagnes, tu fais une zaga. Et que tu mets l'autre KO, tu mets anesthésie sur ton histoire sans savoir. Mais ça te procure une grande sensation. Tu découvres ce que c'est de voir en étant debout quelqu'un qui est à terre. Mes amis avaient confiance dans mon coup de poing, dans ma perception. Du coup, j'avais l'impression d'être aimé par toute ma bande. C'est un sentiment extraordinaire, l'amour. J'ai appris beaucoup de sports de combat, la lutte, le judo, la boxe. J'ai fait beaucoup de sports de combat, toujours pour être plus fort. Pour tuer mon père. Ta pharmacie, c'est donner occupation à ta souffrance. Mais à un moment, l'anesthésie, elle ne marche plus. C'est tristesse. Il vient, alors tu fais semblant de sourire. Mais tu as l'impression que ça ne marche plus. Et c'est là où tu as deux possibilités. Suicide ou alcool. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se droguent. Moi, j'ai eu plusieurs fois la tentation du suicide. Mais chaque fois, le big boss, il n'a pas voulu de moi. C'est un grand mystère. Aujourd'hui, je sais pourquoi, il n'a pas voulu de moi. Les jours où tu pourrais tomber encore plus bas, tu tombes sur un matelas. C'est l'amour. J'allais voler une banque et ce jour-là, j'ai entendu un papa embrasser son fils devant tout le monde de la gare. J'ai couru vers lui pour lui donner une claque, pour lui dire, monsieur, tu es dans un lieu public. Tiens-toi comme il faut. Et moi, je lui ai donné une claque au monsieur. Elle a mis la main derrière la tête de son fils et il a regardé son fils très joliment. Je suis fier de toi. Moi, je suis resté là. Comme imbécile. Comme si j'avais rencontré mon premier dinosaure. Je ne savais pas qu'il y avait des hommes qui parlaient joli comme ça à leur enfant. Je me suis dit plus tard, quand je serai papa, un jour, je dirai à mes enfants, je t'aime. Et après, j'ai eu la chance de rencontrer un très bon prêtre. Alors, j'ai frappé à la porte du prêtre à 5 heures du matin et j'ai réveillé le prêtre. Et il m'a vu avec plein d'animaux. Elle m'a dit, tu veux que je les bénisse ? Je dis non, 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 surtout pas. Et j'ai expliqué que j'avais volé les animaux pour faire une grande fête. Et je pensais qu'il allait me dire, tu es un mauvais garçon. Tu ne changeras jamais. Je ne veux plus te voir. Et lui, il m'a pris la main et elle m'a dit, tu ne veux pas le pardon de Jésus ? Et la première fois, je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc-là ? Et il m'a dit, ça peut faire du bien. Et je lui ai dit, c'est très grave. Et il m'a regardé et puis il a fait, ce n'est pas une voiture. Et si j'avais volé une voiture, il m'aurait dit, ce n'est pas un avion. Et il m'a donné le pardon de Jésus avec tout son cœur. C'est comme ça que j'ai découvert le pardon. Pas avec ma tête, c'est mon cœur qui était blessé. J'ai découvert avec mon cœur. Quand tu as la blessure dans ton cœur, que tu ne veux pas pardonner, c'est un peu comme les braises. Il faut attendre que ça devienne moins rouge pour s'approcher. Je suis allé voir mon papa. Je voulais dire à mon père que je le pardonnais, que je partage mes instants présents avec mon père. Qu'il sache que j'étais un homme aujourd'hui qui avait une famille, que j'étais heureux, que j'avais vécu autre chose. Et que ces instants-là, ils étaient plus forts que les instants passés. Après des années de combat, j'ai enterré la hache de guerre avec mon père, avec moi-même et mon passé. Je t'aime au passé. Je t'aime au présent. Je t'aime au futur. Je t'aime à tous les temps. Avant votre mariage avec Tim, apparemment, il vous aurait dit « Martine, tu es une bonne personne. Cherche-toi quelqu'un d'autre, je ne suis pas une bonne personne ». Et vous lui avez dit « C'est toi que je veux ». C'est vrai ? Oui, il m'a dit ça aussi. Mais moi, ce qu'il estimait pas bon, c'était… C'était sa violence quand il était chef de bande. C'était le fait que tous les soirs, il vivait l'amour avec une femme différente. Mais moi, je lui ai dit « Pour moi, aujourd'hui, tu es vierge ». Le passé, pour moi, n'avait pas d'importance. Et il n'a pas d'importance. Ce que j'ai aimé, c'est son cœur sans limite, sans frontière. Mais je ne savais pas qu'il avait besoin d'être aimé sans fond. Son cœur n'a pas de fond, car un cœur qui n'a pas été aimé par sa maman et son papa, un cœur d'enfant, il est comme une passoire avec des trous. Tu verses l'amour. Et je pensais toujours qu'il pourrait changer. Par l'amour de moi, de nos enfants, de ses amis, de Dieu. Et effectivement. Mais c'est très long. Je viens de remarquer quelque chose. Regardez la jolie tasse que vous m'avez donnée. On parlait d'amour. Et sur cette tasse, il y a des vaches amoureuses l'une de l'autre. Je pense que c'était la plus grande prison. C'était d'entendre les gens qui disent « Tel père, tel fils. Famille d'alcoolique, c'est dans les gènes. Enfant battu, plus tard, il battra ses enfants. Famille séparée, plus tard, il fera la même chose. » Et quand tu entends ces choses-là, c'est une prison épouvantable, la peur. Et à un moment, il faut savoir déposer des morceaux de ton histoire pour reprendre des morceaux d'une nouvelle histoire. Et c'est comme ça que tu t'éloignes de tes prisons. Et tu as une sensation extraordinaire. Vous nous avez dit de penser à une fin heureuse. Et on a découvert que c'était pas nécessaire qu'ils se tirent dessus. C'est merveilleux. Moi, j'ai appris qu'il fallait libérer les gens du poids de leurs erreurs pour qu'ils puissent commencer une nouvelle histoire. Fabuleux. C'est exactement ce qu'on allait faire. Les libérer de leur propre poids. Suivez-moi. En répéter la scène. Toi, tu ne bouges pas. C'est vraiment formidable. Ça ne fait aucun bruit. Ça ne tâche pas les vêtements de sang. On économise des balles. Et ce qu'il y a de mieux, c'est que c'est très dissuadif comme méthode. Quand vous aurez vu l'exécution, promis, ça vous coupera l'envie de jouer aux bandits. On aura enfin une société où règne la paix. Fais attention. Ces gens-là sont dangereux. Ils ont perdu la tête. Je leur ai dit qu'il n'y avait plus rien à manger et ils m'ont battu. Il faut que tu joues leur jeu. Monsieur le shérif, si on vous paye, c'est pour maintenir l'ordre. Pas pour tuer des gens. La peine de mort, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas ? Si, ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Je te le tiens. Écoutez, je n'éprouve aucun plaisir à tuer des gens. C'est désagréable. Mais parfois, dans la nature, il y a des choses qui sont désagréables mais nécessaires. Vous mangez comme tout le monde. Et que fait votre organisme ? Il prend ce qui est utile et puis il rejette le reste. Eh bien, vous voyez ce que vous faites chez vous, dans vos toilettes. Moi, je le fais dans les toilettes publiques. Il est fou. Je vous tiens. Moi, on me paie pour nettoyer les égouts de la ville. Alors, je les nettoie. Vous me suivez maintenant ? Vous ne comprenez rien. Vous croyez que ça règle le problème ? Eh bien non, ça l'aggrave ! Ne vous inquiétez pas, mon brave. Vous êtes quelqu'un de bon. Vous n'avez rien à craindre. Pensez un peu aux victimes. C'est pour elles que je le fais. Elles ont tellement souffert. Elles ne retrouveront la paix qu'en assouvissant leur vengeance. Oeil pour oeil et dent pour dent. Mais attendez. Si vous voulez, je vous propose quelque chose. Trouvez une victime qui soit prête à offrir son pardon. Et on changera le scénario. Mais je vous le dis d'avance. Ce ne sera pas une mince affaire de trouver une personne dotée d'un cœur aussi généreux. Irène, partez à sa recherche. Faites-moi confiance. Tenez bon. Ne bougez pas de là. Je reviens. Enfin, allez-y tranquillement. Il n'y a rien qui presse. Et je suis parti à nouveau, à la recherche d'Irene Villa. Cette fois-ci, c'était beaucoup plus facile. Car en Espagne, tout le monde connaît Irène Villa. Elle n'est pas simplement connue, mais aussi respectée, admirée et surtout aimée. Irène est une source d'inspiration pour tout type de personnes. Mais particulièrement pour celles qui ont eu dans leur vie une raison de haïr une autre personne. C'est facile de trouver Irène. Ça l'est moins de marcher à son rythme. Car cette femme ne s'arrête jamais. Bonjour Irène. Bonjour. J'ai beaucoup de questions à vous poser. Très bien. La première est... Maintenant ? J'ai beaucoup de choses à faire. Suivez-moi. Mais où est-ce qu'elle va ? Bonjour mon cœur. Ça va ? Mais qu'est-ce que... Je te présente à un ami. Bonjour, enchanté. Et vous êtes ? Je vous le dis plus tard. Irène, attendez-moi. Oui, je finis la dernière phrase et je t'envoie l'article. Allez, à plus tard. Une conférence ? Si on pouvait la reporter ? En octobre, on sera là. Me voilà, j'ai terminé. Je suis à vous. Êtes-vous faite de chair et d'os ? D'un peu de titane aussi. En chair et en os, mais le bas en titane. Comment ça se fait que vous souriez ? Vous devriez avoir le visage triste, être amère et en colère toute la journée. Et ne pas vivre ? Et rater toutes les choses merveilleuses qu'il y a ici ? Ne pas me sentir bien au fond de moi-même ? J'ai déjà eu assez à recomposer dans ma vie, avec des prothèses et de la rééducation. Je n'allais quand même pas non plus me laisser amputer le cœur. Impossible. Racontez-moi votre histoire. Eh bien, des terroristes ont placé une bombe dans la voiture de ma mère, parce qu'elle était fonctionnaire dans un poste de police. Et la bombe a explosé juste avant qu'elle ne me dépose à l'école. Et ma mère a perdu une jambe et un bras, et moi les deux jambes et trois doigts. Mais on a survécu, et on est là, comme le dit ma mère, à l'épreuve des bombes. Salut ma fille ! Salut maman ! Salut ma chérie, tu es vraiment magnifique ! Toi aussi, et ça va ? Très bien mon ange, j'avais tellement hâte de te voir ! Moi aussi ! Oh ma fille ! Tu es magnifique maman ! Tu sais que je t'aime beaucoup ma chérie ! Moi aussi maman ! J'ai vraiment hâte de te serrer dans mes bras, de t'embrasser ! Et moi aussi, tu es magnifique ! C'est toi qui es magnifique ! Mes blessures ont guéri un peu ! Les miennes aussi mon cœur ! Oui ! Il nous en reste très peu ! Oui ! On va se voir bientôt, d'accord ? Oui ! Tu m'as tellement manqué ma chérie ! Ma petite fille d'amour ! Tu sais que je t'adore ! Ma mère m'a légué la force de ma vie ! Ma fille, on a deux possibilités ! La première est de maudire les terroristes ! Tu vas être malheureuse ! Pleurer, souffrir, te plaindre ! Et tu en aurais tous les droits après ce qui t'est arrivé ! Ou bien, décider que ta vie commence aujourd'hui ! Et que tu vas lutter pour avoir la vie que tu avais ! Et pour être heureuse ! Quoi que tu décides, je te suivrai ! Et je lui ai dit « Maman, pour moi c'est clair ! J'ai déjà décidé ! Je suis née sans jambes ! » J'épuise la force de ma vie ! Parce que si tu tombes à un moment donné, il n'y a personne que tu peux maudire ! Ce n'est la faute de personne ! On peut directement pardonner ! Pour ne pas avoir à vivre avec ce poids qui est bien pire que d'être en fauteuil roulant ou de porter une prothèse en titane ! La vie est une fête ! C'est pour ça que je suis toujours en mouvement ! Je veux la vivre à 100% et en profiter au maximum ! Parfois j'en fais trop ! Par exemple des diplômes, j'en ai trois ! Et des enfants, j'en ai trois ! Je fais beaucoup de sport ! Je pratique le scrim, le kayak, j'adore aussi le vélo ! Mais ce qui me passionne le plus, c'est le ski ! Vous ne pouvez pas vous imaginer les leçons que j'ai apprises grâce au ski ! Par exemple ? Se rappeler qu'on n'est pas le nombril du monde et regarder toujours devant pour ne pas tomber ! Une autre leçon que j'ai apprise, c'est qu'il ne faut pas se battre contre la pente ! Il faut se laisser glisser ! Glisse avec la vie ! Ne te bats pas contre elle ! Et la dernière leçon, qui est selon moi la plus importante, c'est que dans le ski, comme dans la vie, si tu te laisses guider par la peur, tu vas tomber ! Mais si tu as confiance en toi, et que tu te réjouis de ce que le ski t'offre, et des choses merveilleuses de la vie, comme ce sourire, c'est là que tu commences à gagner ! Gagner dans la vie, et gagner dans les compétitions de ski ! Je peux dire que les chutes m'ont plus appris que les médailles ! Je crois que la vie t'apprend cent mille fois plus lorsque tu souffres, lorsque tu te donnes du mal, lorsque tu te sacrifies pour quelque chose ! Lorsque tout est facile, en plus les médailles prennent de la poussière dans le tiroir, cela n'a pas autant de mérites, qu'une leçon bien apprise ! On a tous quelque chose à surmonter ! Grâce à ma mère, je n'ai pas vu de barrière ! On porte un toast ! Attention les enfants ! Félicitations ! Je me souviens à l'époque, à Bilbao, ils avaient placé une bombe dans la voiture d'un policier, et sa fille était décédée sur le coup ! Elle était avec lui dans la voiture ! Et je m'étais tout de suite dit, moi, s'il m'arrivait la même chose, si on touchait un seul cheveu à ma fille, c'est sûr que je consacrerais toute ma vie à essayer de la venger ! C'est ce que j'avais dit ! Mais je ne sais pas pourquoi, lorsque ça t'arrive à toi, ça doit être Dieu qui s'approche de toi et te dit, ne sois pas naïf comme ça ! Est-ce que tu comptes vraiment passer ta vie entière en étant aigri ? Non, ce n'est pas possible ! Je voulais que ma fille soit heureuse ! C'est le devoir le plus important d'une mère, de faire absolument tout ce qui est en son pouvoir, pour que sa fille soit heureuse et morde dans la vie à pleines dents ! Et sans le pardon, ça n'aurait pas été possible ! Alors il faut pardonner ! Le cordon ombilical qu'il y a entre le terroriste et la victime, à un moment donné, il n'y a pas le choix ! Il faut le couper et dire, je te pardonne ! Une à la fois ! Merci, merci mon chéri ! T'es un amour ! Désormais, on fête chaque année notre anniversaire ensemble ! On est nés le 17 octobre 1991 ! On a donc 27 ans toutes les deux ! C'est pour ça qu'on a l'air aussi jeunes ! Tu veux quoi ? Du gâteau ? Je t'en sers ! Moi ce que je pense, c'est que pardonner, ça te libère ! Et te permet également de vivre heureux ! Alors qu'Haïr donne le résultat inverse ! Mais comprenez-vous aussi la haine ? Bien sûr, je la comprends ! Et en plus, je sais que la haine... emprisonne ! Et parfois même... pendant plusieurs années ! Je l'ai vu dans ma propre maison ! Mon père... Mon père disait qu'il ne pouvait pas pardonner ce qu'ils avaient fait à sa fille ! Il ne pouvait pas me voir à la piscine ! Je t'ai bien faite ! Maintenant, tu es en morceaux ! Remets les jambes ! Je n'y arrive pas ! Il ne pouvait pas me regarder sans les prothèses ! S'il te plaît, papa, fais-le pour moi ! Pardonne-leur ! Parce qu'en fait, le fardeau que tu portes sur tes épaules depuis 20 ans... Tu vas continuer de le porter si tu ne pardonnes pas ! Et il m'a dit... Si tu as réussi à pardonner... Et qu'il n'est jamais trop tard pour le faire... Alors je vais le faire ! Et c'est quand il est devenu grand-père... qu'il a réussi à leur pardonner ! Et sinon, vous deux... Vous vous disputez de temps à autre ? Non ! Eh bien, ça arrive ! Ah oui ? Parfois ! Ce que tu m'as dit l'autre jour, c'était un peu fort quand même ! Quand ça ? Mardi ! Et toi ? Tu m'avais demandé pardon ? Je le fais toujours ! Pas toujours ! C'est toi qui avais commencé ! Moi ? Bien sûr ! Non, c'était toi ! Non ! Pardonne-moi ! Si tu me pardonnes, je te pardonne ! Pardon ! Fais-moi un bisou ! On se pardonne ! D'accord ! Je vous laisse seul un moment ! Irène et sa famille sont devenus un véritable modèle d'intégrité morale ! Elle offre son sourire à tout le monde ! Aux gens dans la rue, aux dirigeants politiques et religieux, aux acteurs, chanteurs et sportifs... Irène sourit et accueille tout le monde sans exception. Shane Odoherty est un Irlandais qui a été recruté par l'IRA alors qu'il était adolescent. Il a commis des crimes, envoyé des lettres piégées et il a fini en prison. Mais là-bas, il s'est complètement transformé. Après avoir expié sa faute, purgé sa peine, s'être repenti et avoir demandé pardon, il a réussi à se reconstruire. J'ai eu la chance de le serrer dans mes bras et ressentir de l'amour. Attendez ! Vous, victime d'une bombe, vous avez serré dans vos bras quelqu'un qui a posé des bombes pour blesser d'autres personnes ? Ceux qui font du mal sont pour moi les premières victimes de la haine. Déjà qu'ils doivent vivre avec ce qu'ils ont fait. En fait, je compatis avec eux. Je pense que tout le monde mérite une deuxième chance. Et j'aimerais que tous les terroristes puissent suivre l'exemple de Shane. J'étais un adolescent de 15 ans en Irlande du Nord. Et on y propageait l'idée que le gouvernement britannique était l'oppresseur et que la lutte pour l'indépendance et la liberté était la solution à tous les problèmes et rendrait l'Irlande meilleure. Ils vendaient cette idée à des adolescents. On était beaucoup trop jeunes, bêtes et immatures pour avoir le recul nécessaire. On ne mesurait pas les conséquences. Mon meilleur ami m'a dit un jour, « Demain soir, je vais m'enrôler dans l'Ira. Veux-tu me rejoindre ? » Et sous l'impulsion du moment, j'ai répondu oui. J'ai pris une décision très importante en très peu de temps et elle a été lourde de conséquences. Ils cherchaient des volontaires pour attaquer Londres et j'y ai été envoyé à l'âge de 18 ans, tout seul, à bombarder des magasins, des bâtiments. Après cinq ans passés à commettre des attentats, j'ai fini par être arrêté durant le cessez-le-feu. Enfin. J'avais alors beaucoup de temps pour réfléchir, lire et étudier. La toute première fois que j'ai lu l'Évangile, ça m'a énormément marqué. Ce recueil de vérités que je découvrais en prison a eu un effet immense, même foudroyant sur ma vie. Et je ne pouvais pas y échapper ni ne pouvais le nier. C'était le même message tous les jours. Tu peux être quelqu'un de meilleur. Une meilleure voie existe. Alors je me suis manifesté et j'ai dit, je veux envoyer des lettres d'excuses à mes victimes. C'était du jamais vu. Le gouvernement m'en a empêché pendant une année entière. On ne permettra pas à un terroriste de renforcer sa crédibilité morale en demandant pardon. J'ai mené une campagne pour le seul droit de dire désolé. Alors j'ai envoyé des lettres d'excuses en privé. Et un dimanche, j'ai fait les manchettes. Colère à la suite des excuses d'un poseur de bombes de l'IRA. Beaucoup de gens ont dit, les excuses d'un terroriste, ça ne nous intéresse pas du tout. Qu'il purge sa peine en prison et en silence. On ne le croit pas. Personne n'a cru à mes excuses à l'époque. Ni l'IRA, ni les détenus, ni le gouvernement, ni les gardiens, ni qui que ce soit. Absolument personne, à l'exception d'un prêtre catholique, qui est devenu alors mon évêque. Il est entré en contact avec moi et il a été d'un grand soutien. Ce qu'il a fait, c'était ni plus ni moins comme lancer une bouée de sauvetage à un homme qui se noie dans la mer. Il m'a aidé et je ne l'oublierai jamais. C'est le seul qui l'a fait, un homme d'église. Il a été pour moi comme un père pendant les 14 ans où j'étais en prison. Suite à mes 14 années en prison, j'ai ressenti le plus grand soulagement psychologique quand je suis allé chez le prêtre pour lui dire « Il faut que je me confesse ». Il m'a dit « Au nom de Dieu, je te pardonne tous tes péchés ». Et à ce moment-là, j'ai ressenti une telle paix que si je pouvais en mettre dans une boîte, puis la donner aux autres, je vous garantis que ça aurait plus d'effet que l'aspirine, les médicaments ou même la thérapie. Eh, eh ! Vous êtes revenus ! Bonjour. Où est passé tout le monde et où est le shérif ? Oh, le shérif ! Il en avait assez d'assurer l'ordre alors. Il est parti en vacances. Il est parti en vacances ? Mais ça ne fait rien. On a besoin de personne pour se gouverner. Si on peut résoudre nos conflits par nous-mêmes, j'ai pas raison ? Si c'est bien orchestré... Bien orchestré ? Vous allez être content. Vous allez voir, on vous a composé une symphonie. On a des instruments à cordes, à vent, à percussion, on a même des ténors. Venez, on va rater le concert. Tu m'attends ici bien sagement. Mais qu'est-ce que vous ferez ? Vous êtes tous devenus fous ! C'est pourtant clair. On se ferme nous-mêmes maintenant. Exactement. On se contrôle les uns du autre. Et maintenant, on se défend même aussi entre nous ! Je demande un shérif ! Tout le monde en prison ! Et que ça saute ! Et qui va nous mettre en prison, au juste ? Vous ou votre maman ? Vous pensez continuer de voyager de par le monde ? Ou avez-vous enfin trouvé une fin heureuse ? Et bien si, en fait, je crois avoir plusieurs idées qui pourraient faire l'affaire. Des idées ? Vous savez que vous êtes dangereux, vous. Moi ? Dans mon pays, de nombreuses personnes ont eu des idées révolutionnaires. Ils voulaient que la justice règne. Et ils ont cru faire de leur mieux. Mais ils ont tout fait à l'envers. Les paysans sont devenus des guerriers rosses. Les éleveurs sont devenus des paramilitaires. Et tout le monde jouait les politiciens. Et les politiciens, eux, n'ont pas levé le petit doigt. Alors, rendez-vous utile et allez voir en Colombie. Mais cherchez à parler aux anti-héros. Aux gens qui font preuve d'honnêteté et d'humanité. Ce sont eux. Ce sont eux qui permettront à mon pays de connaître une fin heureuse. Et si vous tombez sur un assassin repenti sur votre route, dites-lui de ma part qu'il ne demande pas pardon juste avec sa bouche. mais qu'il le démontre par des actions et qu'il réfléchisse à ses actes en prison. Eh bien, ne bougez pas de là. Je reviens. Et je suis parti en Colombie. Je savais, bien sûr, grâce aux films que j'avais vus et aux émissions de télévision, qu'en Colombie, je pouvais croiser sur mon chemin des narcotrafiquants, des gens violents, des politiciens corrompus, des réseaux de prostitution. Ce que j'ignorais, par contre, c'est que j'allais rencontrer également des personnes qui étaient à la fois des victimes innocentes et de terribles assassins. Mon premier rendez-vous était avec Édouard Cobos. Édouard est né dans une famille d'éleveurs de bétail et il a rapidement souffert dans son fort intérieur du chantage et de la violence des guerrieros. Dès mon plus jeune âge, j'ai été exposé aux rigueurs de la guerre et des conflits et j'en ai souffert. Quand j'étais enfant, au retour d'une sortie en famille, les guerrieros des FARC nous ont tendu une embuscade. Et j'ai reçu une balle dans le côté droit de la tête. J'étais dans le coma pendant environ 20 jours. Le 24 août 1995, alors que j'étais dans une ferme que je gérais, j'ai été capturé par les FARC. J'ai été séquestré pendant 72 jours. J'ai réussi à m'échapper, mais évidemment, je suis automatiquement devenu une cible pour les FARC. Puis, en 1998, j'ai été à nouveau séquestré, mais cette fois par l'ELN. « Comment faites-vous ? Après deux kidnappings, un coup de feu, le cœur doit exploser ? » « Il a explosé. Et j'ai dit non. Je dois y aller. Pour combattre dans les montagnes ceux qui m'ont fait tant de mal. » À l'âge de 28 ans, j'ai rejoint le mouvement d'autodéfense fondé à l'initiative de la Direction Politique Nationale. J'ai été l'un des plus grands commandants des forces d'autodéfense du pays. J'avais 794 hommes sous mon commandement. Ça a eu des conséquences énormes et irréparables, Juan Manuel. On parle malheureusement de plus de 2500 à 2700 victimes directes, de frères colombiens qui sont morts entre nos mains. J'ai accepté la responsabilité de chacun de ces actes. Et souvent, quand j'y repense, je me dis, « Mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas changé avant ? Pourquoi n'ai-je pas arrêté avant ? » Louis Arles n'avait qu'un seul rêve quand il était enfant, celui d'être acteur comique. Mais il a fini par jouer un personnage bien différent. J'ai grandi en regardant Rambo, John Rambo. Rambo tuait des communistes. Et dans ma vie, les communistes me faisaient du mal. Et je pensais que j'étais Rambo. J'étais très violent, trop violent. Un degré de mal très élevé. De combien de victimes par le temps ? Beaucoup, je ne sais pas. De mes propres mains, près de 300 personnes. Et sous mes ordres, 1000. Quand tu es en guerre, tu es aveuglé. Ton cœur se durcit complètement. Tu ne connais plus le mot amour. Le mot amour n'existe plus. Tu le redécouvres seulement quand on t'étreint et on pardonne. Quand on met de côté toutes ces raisons politiques, cet environnement hostile, et qu'on se concentre sur ce qui est humain, c'est comme décortiquer une amande, comme ouvrir une huître. Qu'est-ce qu'on découvre ? C'est qu'absolument rien ne justifiait toutes les horreurs qui ont pu être commises. Tu ne tues pas un communiste, tu interromps une vie. Tu ne tues pas un guerriero, tu tues le fils de quelqu'un. En Colombie, il n'est pas difficile de trouver les victimes de cette incomparable violence. Parce qu'elles sont très nombreuses, mais aussi parce qu'elles ne se cachent pas. Et en plus, elles appellent les choses par leur nom. Elles ne parlent pas de libération ni d'autodéfense. Il ne s'agit pas de négocier la paix non plus. Elles n'utilisent aucun euphémisme idéologique qui camoufle la vérité. Un jour, la violence a frappé à ma porte. Ma mère avait été tuée. Il venait de tuer son frère. À ce moment-là, je tremblais de la tête aux pieds. « Maman, ils m'ont tiré dans la jambe et j'ai très mal. » Ce sont les derniers mots que je l'ai entendu prononcer. À 12h45, je suis sortie dans la rue et un garçon s'est approché de moi et m'a jeté de l'acide au visage. Il ne m'a rien dit du tout, donc je n'ai jamais su pourquoi il avait fait ça. Et il m'a dit que je lui ai tiré six balles dans la tête. Ça a été très dur. Je me suis laissée envahir par la colère et j'ai cédé au ressentiment. Je... Je voulais absolument rendre justice de mes propres mains. J'ai pleuré, pleuré et encore pleuré. Jusqu'à ce que je me dise, j'ai rempli ma vie de tant de haine. L'un des premiers paysans qui a décidé de prendre la justice en main a été Ramon Isasa. Il voulait se défendre contre les guérilleros, mais il a fini par faire autant de mal que les guérilleros eux-mêmes. Après avoir avoué ses crimes, remis ses armes et purgé sa peine, Ramon s'est excusé auprès des victimes de ses actes. Don Ramon, comment allez-vous ? Bien, et vous ? Je lui ai dit que je ne lui pardonnerai jamais, que je préférais mourir. Et j'ai pardonné à Don Ramon et à toutes les personnes qui m'ont fait du mal, à moi et à ma famille. Et j'ai tout pardonné. Et je me suis alors sentie sereine. La vie m'a beaucoup appris. Et je n'ai gardé aucune rancune envers lui, pas une trace. Et j'ai aussi demandé à mon Dieu de lui pardonner. Il faut pardonner, parce que qui sommes-nous pour ne pas pardonner ? C'est là que je suis entré et que j'ai fait sortir son fils pour le tuer. Ça a été une fin brutale. Je suis retourné dans cette maison, dix ans plus tard, pour lui demander de me pardonner. On m'a dit, tu vas vraiment pardonner à celui qui a tué ton fils ? Et j'ai répondu que oui, on peut pardonner. Dieu nous donne le courage de pardonner. Le pardon est une grâce que le Seigneur nous donne, que Dieu nous envoie. De toute ma vie, n'aurai-je jamais une plus belle et touchante histoire à raconter à qui que ce soit ? Existe-t-il un plus beau cadeau que celui que vous avez décidé de m'offrir ? Merci. De rien. Que Dieu lui permette de continuer sur le droit chemin et qu'il ne fasse plus de mal à personne. Je sais le mal que j'ai fait et je demande pardon de tout mon cœur. Je comprends les sentiments qu'ils ont éprouvés envers moi. Si vous n'arrivez pas à me pardonner, je comprendrai. Mais si vous m'accordez le pardon, on pourra alors commencer tous les deux à vivre sereinement et dans la paix. En tant que Colombien, je demande pardon au peuple colombien, à tout le monde, sans exception. J'avais l'impression de retirer le poignard qui était dans mon cœur et qui m'avait transpercé la poitrine et le dos. J'avais l'impression qu'on me l'enlevait lentement. J'ai connu des gens qui disaient qu'ils ne pardonneraient jamais. Et je leur ai dit, pour être en paix, il faut pardonner. J'ai une petite question. Peut-être qu'elle est un peu bête, mais en Colombie, ils vivent en paix maintenant ? Est-ce que je veux dire, est-ce que tous les anciens tueurs ont demandé pardon et toutes leurs victimes leur ont pardonné ? Eh bien, j'aimerais pouvoir vous dire que oui. Mais malheureusement, non. Pendant mon voyage, j'ai fait la connaissance de Benjamin Parra, alias Connie. Et peu de temps après notre rencontre, Benjamin a été assassiné. Pendant de nombreuses années, j'ai mené une vie malhonnête. J'étais dans des groupes armés illégaux. J'ai causé de nombreuses souffrances à différentes familles et personnes. Je suis coupable, mais grâce à Dieu, j'ai cette occasion de vous dire aujourd'hui que je suis désolé pour toute la tristesse que j'ai causée. J'ai eu l'occasion de rencontrer certaines des victimes et je leur ai demandé de tout cœur de me pardonner. On a pu se regarder dans les yeux et certains m'ont accordé leur pardon. Ils m'ont pardonné parce qu'ils se rendent compte que mon pardon ne vient pas de la bouche, mais du plus profond de mon cœur. Quand ils disent qu'ils ne veulent pas nous pardonner, on demande à Dieu d'agir en eux pour qu'ils trouvent la paix intérieure, afin qu'ils puissent réussir un jour à nous pardonner et pour qu'il n'y a aucune rancune en eux et qu'ils puissent être en paix avec eux-mêmes et avec Dieu. Au cours de mon long voyage de retour, je me suis rendu compte que jusqu'à présent, dans tous les conflits ont eu une fin heureuse, trois protagonistes étaient impliqués. La personne offensée, l'agresseur et Dieu. Et je me suis demandé, est-ce vraiment nécessaire de demander l'aide de Dieu ? Ou est-ce que la fin heureuse à un conflit ne dépend que de nous ? Arrivé à ma destination, l'occasion parfaite s'est présentée pour m'aider à dissiper ce doute. Je vais te réduire en bouillé ! Tu ne l'étais pas ! Ton panne chienne ! Sale monteur ! Madame, calmez-vous. Je vous en prie. N'avancez plus, sinon vous serez ma prochaine victime. Tu vas voir ce que tu veux prendre, Arthur ! Will, qui est cette femme ? C'est mon épouse. Elle a débarqué sans me prévenir sur le tournage. Elle m'a pris sur le fait alors que je répétais la scène du baiser et voilà. Elle ne comprend pas que je joue la comédie, c'est tout. Mais c'est quoi cette scène ? Celle de la fin heureuse. Oui, parce qu'en fait, je m'étais dit qu'à la fin de l'histoire, je pouvais me marier avec une indienne. Moi, je voulais juste répéter la scène et elle est sortie de ses gonds. Mais ne restez pas planté là comme ça, aidez-moi ! Gardez vos distances. Les hommes sont tous pareils. Des prédateurs ! D'abord, vous traquez une pauvre proie innocente. Et ensuite, quand vous avez enfin assouvi votre appétit charnel, et bien là, vous en cherchez une autre ! Je vous déteste ! Vous vous répugnez ! Et vous êtes innocente peut-être ? Vous les femmes, vous êtes toutes des têtes de mule ! Si, si, au début, vous êtes toutes douces et à nos petits soins. Mais quand vous nous avez mis le lasso au cou, vous commencez à donner des coups de sabon et à mordre ! Pire qu'un chemin de son large ! Répète mon voir ! Je me faisais tuer ! Je me faisais tuer ! Je me faisais tuer ! C'est important ! Oh, mon Dieu ! Mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? On s'aimait pourtant tellement ! Je crois que même Dieu ne peut rien y faire ! Attendez un peu, répétez ces mots ! Vous êtes sourds ou quoi ? Vous ne l'avez pas entendu ? Je ne veux plus rien savoir de cette fin heureuse ! N'abandonnez pas ! Dites-moi une chose, avez-vous demandé de l'aide à Dieu ? Mais de quoi il parle ce type ? Lâchez-nous, imbéciles ! Et une autre question, croyez-vous en la puissance de Dieu ? Je crois surtout que vous êtes stupide ! Oui, je comprends ! Mais croyez-moi, on m'a parlé de quelqu'un qui a été plus stupide que moi encore ! Et je crois que cet homme pourrait vous aider ! Ne bougez pas de là ! Je reviens ! Et je suis allé à un mariage ! Oui, c'est juste, à un mariage ! Mes amis Agustin et Anna Myriam se mariaient à Guadalajara, au Mexique ! C'était une magnifique cérémonie ! Devant Dieu, les fiancés se sont promis fidélité dans la santé et la maladie, dans la richesse et la pauvreté, jusqu'à ce que la mort les sépare ! Bref, ce qu'on veut tous, que notre amour dure pour toujours ! Cependant, la vérité est qu'aujourd'hui, beaucoup de couples ne célèbrent même pas leur premier anniversaire de mariage ! Il est impossible de nier que les familles se désintègrent aux quatre coins de la Terre ! La cellule familiale devrait être ce qu'il y a de plus sûr au monde ! Mais maintenant, les foyers se sont convertis en de vrais champs de bataille ! Que nous est-il arrivé si on s'aimait autant ? Est-ce vrai que même Dieu ne peut rien y faire ? Gabi et Francisco se sont mariés il y a 32 ans ! Ils ont trois enfants et grâce à leur longue expérience, aujourd'hui ils aident beaucoup de familles en crise ! Votre histoire, c'est celle d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un jeune garçon, c'est ça ? À la minute où je l'ai vu, il m'a captivée ! C'était un vrai coup de foudre ! Il m'a tout de suite paru très tendre, très simple et très noble aussi ! Je suis tombé amoureux de sa fraîcheur, de la simplicité avec laquelle elle parlait et surtout de son innocence ! Elle était très innocente ! Depuis les tout débuts, Gabi était éperdument amoureuse de Francisco ! Elle a toujours été très romantique, très rêveuse ! Elle voyait des petits cœurs partout et ils avaient l'air très heureux ! On s'est mariés, on était tous les deux follement amoureux ! C'était pour toute la vie ! On ne s'est jamais disputé, on n'a jamais eu de problème ! Ça c'est quelque chose, un couple qui ne se dispute pas ! Oui, mais c'est parce qu'on s'aimait énormément ! Je me souviens très bien d'une fois où on était dans notre appartement et je lui ai dit, je suis tellement heureuse que j'ai peur de tant de bonheur ! Les années ont passé, les enfants sont arrivés ! La première est arrivée, Montserrat ! Quand on a son premier bébé, c'est incroyable ! Et puis mon fils Fran ! Il est né atteint d'hémophilie ! Parce que dans la famille de ma femme, il y avait un frère qui avait cette maladie qui est héréditaire ! Et cela a été très dur émotionnellement ! C'est là que se sont dressés les premiers obstacles sur notre route ! L'angoisse de la maladie, comment soigner l'enfant ! Le sentiment que peut-être c'était de ma faute parce que je la lui ai transmise ! Et la famille qui commence à s'immiscer prend soin de lui de telle ou telle façon ! Et c'est ce genre de chose qui est venue noircir le tableau de notre amour ! En réalité, la vie ne va jamais être parfaite ! Mais je m'étais mis en tête que tout allait être parfait ! On n'a pas été préparé à souffrir ! Et c'est dans ce genre de moment qu'on commence à faire des erreurs de couple ! Où on ne se sent pas soutenu, où on ne partage pas ce qu'on ressent face aux situations ! Oui, et finalement, on laisse ces choses s'accumuler sans en parler ! J'ai été très surpris ! Quand elle est venue me trouver et qu'elle a commencé à me dire, mon amour, je me sens mal aimé ! Mais pourtant, tu as tout ! Tu as un appartement, ta camionnette, on voyage, on emmène les enfants à Disneyland ! Un mois après, elle revient pour me dire, pour la deuxième fois, mon amour, je me sens mal aimé ! Et elle me le répète une troisième fois ! Alors je me demande ce qui est en train de se passer ! Je croyais que je remplissais mes devoirs conjugaux ! Mais il y avait un déséquilibre que je ne voyais pas ! Lequel ? Je m'étais enfermé dans mon travail ! J'étais en train de développer un nouveau département dans mon entreprise ! Et je devais finir ce projet ! Donc, lors des premières années de ce projet, je n'ai pas eu de vacances ! C'était le projet, le projet et le projet ! Je me levais pour aller travailler, on ne se voyait pas et à midi, j'arrivais à la maison, on parlait très peu ! Et je mangeais vite pour retourner au travail ! Le soir, je rentrais tard et les enfants dormaient déjà ! J'avais commencé à négliger ma femme, sans m'en rendre compte ! J'étais infidèle à ma femme pendant de nombreuses années parce que l'infidélité n'est pas seulement charnelle ! Gabi se sentait seule ! Très seule ! Elle se sentait abandonnée ! Elle avait l'impression de faire tapisserie ! Qu'au fond, sa présence n'importait peu ! Je ne me sentais pas bien avec moi-même à ce moment-là ! Et j'ai eu une crise existentielle très forte ! Alors j'ai commencé à avoir envie de travailler ! Je me suis dit, je veux étudier, je veux faire quelque chose ! À cette époque, j'ai suivi un cours de neurolinguistique ! Et ça m'a fait du bien ! Il donnait le même cours deux ou trois mois après et je lui ai dit, je crois que ça vaudrait la peine que tu y ailles, ça te ferait du bien ! Et là, elle a totalement changé sa façon de penser ! Vous pourriez me résumer, en quelques mots, en quoi consistait ce cours ? Comme si c'était une publicité ! Dans ce cours, voici ce que j'ai appris ! J'ai appris qu'on n'a pas à souffrir dans la vie ! J'ai appris aussi qu'on n'a pas à sacrifier ce qu'on aime faire pour le bien des autres personnes ! Personne n'a le droit de te limiter ! Il n'y a pas de limite ! Comme Superman, on a besoin de personnes ! Tu as beaucoup de valeur ! Et les autres, s'ils ne te comprennent pas, ils ne valent rien ! Tu n'es pas obligé de rester là pour eux ! En clair, tout tournait autour de moi, moi et encore moi ! Et bien évidemment, j'ai cru que c'est ce qui allait me rendre heureuse ! Vous êtes arrivée avec une faible estime de vous-même, et vous repartez avec une cape de Superwoman ! Oui, Superwoman, c'est exact ! Et c'est là que s'est présentée ma grande tentation ! J'ai rencontré une personne qui pensait comme moi « Tu mérites mieux que ça ! Il ne te valorise pas ! Tu es une vraie Superwoman ! Et tu es comme ceci et comme ça ! » « Non, non, ça ne peut plus durer ! » Et j'y ai cru ! Qui n'aime pas entendre de beaux compliments sur soi ? Alors, j'ai accepté de prendre un café avec lui et puis un autre et encore un autre ! Il y avait toujours une bonne raison ! Et de fil en aiguille, je me suis dit « Non, c'est lui l'homme de ma vie ! » Je me suis trompée ! Je quitte mon mari et je prends un nouveau départ ! C'était aussi simple qu'acheter un nouveau livre ou déchirer la feuille d'un cahier ! La décision s'est prise d'elle-même ! Et le jour est arrivé où tout a explosé ! Tout a explosé et elle est venue me voir et elle a dit « C'est fini ! » C'était impensable ! Francisco et Gabi séparés ! C'est impossible ! Ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde, même à nous, mais à eux jamais ! Je n'arrivais pas à le croire ! J'étais véritablement sous le choc ! Et elle nous disait « Ils vont comprendre ! Mes enfants vont comprendre ! Francisco comprendra un jour ! » C'est la décision que j'ai prise ! Sans penser à la douleur de mes enfants, sans penser au fait que je leur manquerais, sans penser que... J'allais rater tout ça ! Non, je m'en fichais ! J'étais impassible ! Dur comme la pierre ! J'ai commencé à faire les choses que j'avais envie de faire ! J'ai même monté une entreprise ! Et je voyageais pour les affaires ! Je suis même allée en Allemagne ! Je me suis lancé le défi de conduire une moto ! Et puis j'en ai acheté une encore plus puissante ! C'était ce que je voulais, n'est-ce pas ? Me développer ! Me sentir tout le temps utile, indépendante ! Superwoman ! Superwoman ! J'étais totalement transformée ! Cette Gabi était différente, mais elle n'était pas du tout dans son élément ! Je le voyais bien, mais je me disais, je suis heureuse ! Maintenant je me sens valorisée, je me sens aimée ! Alors je me suis dit, je ne vais quand même pas échouer comme ça ! Le mariage c'est pour toute la vie ! Je ne peux pas accepter que tout se termine comme ça ! Je vais sauver ma famille parce que je suis amoureux ! Et elle aussi était amoureuse ! Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais la réparer ! Je suis arrivé à la maison et j'ai dit à la femme de ménage, désormais et jusqu'à nouvel ordre, je veux qu'on mette toujours 5 assiettes à table ! Madame Gabi vient souper ? Non, pas ce soir, mais le jour où elle reviendra, son assiette sera là ! Alors je veux que pour le petit déjeuner, le repas du midi et du soir, elle ait son assiette à table ! Tous les jours ! Tous les jours ! Et pendant combien de temps avez-vous mis l'assiette sur la table en attendant que Gabi rentre à la maison ? 5 ans ! 5 ans ! C'est quoi cette histoire ? Un acte de foi ? Suis-je fou ? Très fou ! Je suis amoureux ! Et s'il y avait des invités, personne ne s'asseyait à la place de Gabi ! Vous a-t-on déjà dit que vous étiez têtu ? Oui, pendant 5 ans tout le monde me l'a dit ! On me disait que j'étais un idiot, que j'étais bête, que j'étais aveugle, que j'étais même déprimé, et bien d'autres choses ! Oui, j'ai lutté contre tout le monde ! Contre mes amis, les membres de ma famille, contre tout le monde ! Personne n'a jamais cru que Gabi allait revenir, et moi encore moins ! Jamais ! C'est sans espoir, ça n'arrivera pas ! Ils ne vont pas se remettre ensemble, et je lui ai même dit à plusieurs reprises ! On allait à sa maison, qu'il venait juste d'acheter, et il nous disait « Regardez, c'est la chambre de Gabi et moi ! Mais Gabi n'habite pas ici ! Comment peux-tu dire que c'est sa chambre ? » On se disait tous qu'il était malade, qu'il était déconnecté de la réalité ! C'était impossible qu'elle revienne ! J'ai nagé comme les saumons à contre-courant ! Parce que ni la société, ni la famille ne croient au pardon ! Ils ne connaissent pas le pardon ! Et s'il y a une valeur à transmettre dans les familles, c'est le vrai pardon ! Celui qui vient de l'intérieur, pas juste des paroles creuses ! J'ai pris mes trois enfants, et je suis parti à Medjugorje ! Medjugorje, ça me dit quelque chose ? On dit que la Vierge y fait des apparitions ! Et comme c'est la Reine de la Paix, je me suis dit que si elle s'y manifestait, et que je me rendais sur les lieux, Dieu déverserait certainement sa paix et son amour ! Sur votre famille, je devais sauver à tout prix ma femme ! J'ai commencé à prier le chapelet, tous les jours ! Vous avez réussi à la sauver par la prière ! Par la prière ! Ça pourrait paraître insensé pour certaines personnes ! Est-ce que la prière sert vraiment à quelque chose ? La bonne nouvelle, c'est que oui ! C'était sa foi en Dieu qui l'a soutenue dans cette épreuve, et qui lui a permis, ainsi qu'à ses enfants, d'aller de l'avant ! Au lieu de sortir boire un verre, au lieu de sortir avec des femmes, d'essayer la drogue, au lieu d'un tas de choses, il s'est accroché à Dieu ! Je me disais, si ma femme revient, même un jour avant ma mort, ça aura valu la peine ! Mes enfants, les deux plus jeunes, sont arrivés à l'âge de faire leur première communion ! Ma fille a fait la sienne, mais mon garçon, non, parce que sa mère n'était pas là ! Alors il m'a dit, maman, je t'attends pour pouvoir faire ma première communion, mais je vois que tu ne reviens pas ! Je lui ai répondu, d'accord, je vais venir à ta première communion ! Alors je me suis dit, je dois y aller, et être à mon meilleur, pour qu'il voit combien je suis heureuse, comme je suis parfaite, merveilleuse, comment j'ai progressé dans la vie, avec mes extensions, mes beaux ongles, mes cils, bref, tout ce qu'on peut imaginer de mieux chez une femme ! Je me sentais vraiment comme une rockstar ! Mon fils était littéralement aux anges, parce que j'ai accepté qu'on prenne des photos tous ensemble ! Et là, j'ai commencé à réfléchir et à me sentir mal ! Je me suis dit, c'est ma famille, comme c'est beau ! Et à ce moment-là, j'ai été très touchée ! Alors, pendant la cérémonie, mon fils communie ! Et puis, le prêtre s'approche et il donne l'Eucharistie, d'abord à ma femme, j'étais à sa droite, il lui met donc l'Eucharistie devant le visage, puis il dit, le corps du Christ ! Moi, j'ai baissé les yeux, j'ai regardé l'hostie, et je lui ai dit, je ne peux pas ! À ce moment-là, j'ai ressenti une douleur, c'était quelque chose d'inexplicable, comme si on m'avait ôté un bandeau de devant les yeux ! J'ai pleuré et pleuré ! Je me fichais de mon maquillage, et même si quelqu'un se moquait de moi, je me fichais de ce que les gens pensaient ! Je me souviens que Francisco m'a pris par la main et qu'il l'a serré fort ! J'ai senti son soutien ! J'ai senti qu'il me disait, je suis avec toi ! Tu n'es pas seul ! La cérémonie terminée, on est sortis ensemble par l'allée centrale ! Il me tenait toujours la main ! Il ne semblait plus vouloir la lâcher ! Et moi, je me sentais si heureuse ! C'était le plus beau jour de ma vie ! Après un certain temps, j'ai ressenti une joie profonde ! Et à partir de ce moment-là, tout s'est accéléré entre nous ! Un ami m'a invité ! On va bientôt fêter l'anniversaire de Ruth, et on aimerait que tu viennes dîner à la maison pour l'occasion ! Bien sûr ! Oui, avec plaisir ! Mais Ruth a invité Gabi, ça ne te dérange pas qu'elle soit là ? J'ai ressenti quelque chose de très beau au fond de moi ! Bien sûr, je vais venir ! J'y suis allé très bien habillé, très soigné, parfumé, et le sourire aux lèvres ! C'était notre première rencontre depuis 5 ans ! On a dîné, on a parlé, on a rigolé ! Tout s'est bien passé, très naturellement ! On était tranquille, heureux ! Au moment de se dire au revoir, après cette belle soirée, je lui ai dit, « Mon amour, reviens chez nous, on rentre à la maison ! » Et elle s'est retournée et elle m'a dit, « Oui, allons-y ! » « D'accord, on rentre ! » Et du restaurant, on est allés tous les deux directement à la maison ! Le matin suivant, quand mes enfants se sont levés pour aller à l'école, ils ont eu la surprise que ce soit leur maman qui les réveille ! « Maman, tu es là ? » « Oui, tu vas rester pour de bon ? » « C'est tout ce qu'ils voulaient savoir ! » « Oui, je vais rester ! » « Et leur maman les a emmenés à l'école ! » « Comme si de rien n'était ! » « Parce que je n'ai jamais mal parlé à mes enfants de leur maman ! » « Jamais ! Jamais ! » « Un jour, on est allés à sa maison, il nous avait invités à dîner ! » « Il est allé jusqu'aux escaliers et il a dit, « Gabi, tu viens ? » « Et Gabi a descendu les escaliers ! » « Et j'ai dit, « Mais ce n'est pas possible ! Comment ? » « Et à partir de ce moment-là, c'était littéralement comme si absolument rien ne s'était passé ! » « Comme si tout avait été effacé ! » « Le temps, la souffrance, tout ! » « Gabi était là avec ses enfants, au sein d'une famille unie ! » « Et le pardon, alors ? » « C'est un pardon qui vient de l'intérieur, qui est muet ! » « Il n'y a rien à voir, circuler ! » « Tout est normal ! » « Il n'y a rien à pardonner ! » « Ça fait 13 ans maintenant qu'on s'est remis ensemble, qu'on s'est retrouvés en tant que couple ! » « Et je ne lui ai jamais demandé pourquoi elle était partie ! » « Il ne m'a jamais réclamé quoi que ce soit ! » « Il ne m'a jamais posé la moindre question qui pourrait m'offenser ! » « Tout s'est passé très simplement ! » « Et l'amour a ressurgi tout naturellement, sans effort, parce qu'il existait déjà ! » « Il ne s'était jamais éteint ! » « Parce que c'était tout simplement un amour réel ! » « Le pardon de l'esprit, celui qui vient de l'intérieur, qui jaillit et vivifie ! » « C'est quelque chose que seul Dieu peut donner ! » « Et il le donne à une condition, qu'on le lui demande ! » « Et c'est ce que moi j'ai fait pendant 5 ans ! » « J'ai demandé le matin, l'après-midi, le soir, le matin, l'après-midi, le soir, encore et encore et encore ! » « Dieu peut tout réparer, sans exception ! » « Malgré ces 5 années de douleur et de souffrance, je me sens parfaitement bien ! » « Je n'ai aucune trace de souffrance, je n'ai aucun ressentiment, ni contre ma femme, ni contre aucun membre de la famille, ni contre un ami, ni contre qui que ce soit ! » « Pas même envers la personne avec laquelle Gabi est partie ? » « Non plus ! Non plus ! » « Parce que tous les jours ont prié le chapelet pour cette personne ! » « Tous les jours en le nommant par son nom et son prénom ! » « Je me sens totalement incapable de juger quelqu'un ! » « Je ne peux pas avoir de mauvais sentiments envers qui que ce soit ! » « Le seul qui peut juger, c'est Dieu ! » « Dans mon cœur, il n'y a ni blessure, ni ressentiment envers personne ! » « Tout est bien qui finit bien ! » « Et cette histoire d'amour, merci mon Dieu, n'est pas encore finie ! » « Sur mon cheval, je suis retourné auprès de mon équipe pour découvrir qu'enfin, on avait fini par trouver une solution pacifique ! » « Il était grand temps ! » « Hé hé ! Vous êtes revenu ! » « Où est tout le monde ? Ne me faites pas peur ! » « Non, tout va bien ! Même très bien ! On s'est enfin rendu compte que la meilleure façon de résoudre les conflits, c'est tout simplement en se parlant ! » « Vive la liberté d'expression ! » « Venez, il y a quelqu'un qui fait un discours ! » « Vous voulez la paix ? » « Oui ! » « Vous voulez la justice ? » « Oui ! » « Vous voulez l'égalité ? » « Oui ! » « Et on veut aussi manger quelque chose ! » « On voit qu'on s'entend aussi là-dessus ! » « La fin heureuse est toute proche maintenant ! » « Alors finissons-en une bonne fois pour toutes avec nos différences ! » « On a créé un paradis d'égalité ! » « Dans lequel on sera tous en bonne santé ! » « Oui ! » « Dans lequel on parlera tous la même langue ! » « Oui ! » « Dans lequel on sera d'accord tout le temps ! » « On est avec toi ! » « Oui ! » « Je dois être franc avec vous. Pour que ce paradis soit possible, il nous faudra faire de gros sacrifices. » « Êtes-vous fermement résolus à en faire pour cette noble cause ? » « Oui ! » « On devra sacrifier ceux qui sont différents. » « C'est bien ça, non ? » « Mais aucune inquiétude. Pour chacun de vos sacrifices, vous aurez droit à une indemnisation, soit de l'argent, et aussi un poste de responsabilité dans notre gouvernement ! » « Oui ! » « J'ai comme un petit doute. Si on va tous devenir égaux, qui va-t-on choisir comme modèle officiel ? » « J'ai pensé me porter volontaire ! » « Non, le modèle, ce sera moi ! » « Le meilleur modèle, c'est moi ! » « Du calme, du calme ! » « Mes amis, c'est la science qui en décidera. » « On va analyser l'ADN de chaque habitant. » « Et celui qu'on choisira comme modèle aura en quelque sorte le meilleur pédigree de tous. » « Et ce sera lui qui sera notre représentant ! » « On en a de la chance, pas vrai ? » « C'est vraiment merveilleux ! On a enfin trouvé parmi nous un homme sage, hein ? Un homme de paix ! » « Et il ne brandit aucune arme ! » « Tout ce qu'il fait, lui, c'est prononcer des paroles qui sont en fait de véritables armes de destruction massive ! » « Charlatan, on ne veut plus vous entendre ! » « Sommeur de troubles ! » « Qu'est-ce que vous faites ? On n'a plus le droit de s'exprimer, maintenant ? » « Dictateur ! » « Dictateur ! Dictateur ! » « Bien entendu que vous en avez le droit ! Je dirais même que vous en avez le devoir ! » « En vous respectant les uns les autres ! » « Notre plus grande richesse est sans le moindre doute notre différence ! » « Si on veut tous être pareils, notre seul choix serait de tous nous détruire jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un ! » « Vous croyez que c'est de la science-fiction ? » « Ça s'est produit dans le monde, et ça se produit encore ! » « Ouais, mais on fait quoi, maintenant ? » « Attendez, ne bougez pas de là ! Il s'en va, mais il reviendra ! » « Comment ça, il s'en va ? Où voulez-vous que j'aille ? » « J'en sais rien, peut-être dans un endroit où les gens ont appris avec le temps à respecter leurs différences ? » « En selle ! » « Et je suis reparti, mais cette fois-ci, sans destination, à la recherche d'un paradis de respect ! » « Ce qui me semblait impossible, car la norme dans le monde d'aujourd'hui est de se moquer, d'insulter et d'humilier les autres au nom de la liberté d'expression, cette excuse bien pratique ! » « Mais mon pauvre cheval n'a pas tenu la cadence, et j'ai franchi beaucoup de frontières sans lui, jusqu'à ce que j'arrive dans le pays aux mille collines, le Rwanda ! » « Dans ce petit pays d'Afrique, les habitants y respirent la paix et la joie. Non pas parce qu'ils prospèrent économiquement, qu'ils ont la meilleure technologie, ou qu'ils ont vaincu la maladie. Non, rien de tout ça n'est arrivé au Rwandais. » Non, leur joie vient de leur ferme résolution, à vivre finalement en harmonie et en paix, après une longue histoire de division et de haine. « Depuis l'époque des colonies, la ségrégation a été implantée dans la culture rwandaise. On nous a appris qu'on venait de groupes ethniques différents, et qu'on était censés se haïr entre nous. » « À l'école, on était séparés. On mettait les Tutsis d'un côté et les Hutus de l'autre. On n'a malheureusement donc pas grandi en tant qu'amis, mais plutôt en tant qu'ennemis. » « L'appartenance à l'une ou l'autre ethnie dépendait par exemple du nombre de vaches qu'on possédait, de notre taille, ou encore même de celle de notre nez. » « De telle manière que certains membres de la même famille pouvaient appartenir à des ethnies différentes, et avaient donc des cartes d'identité différentes. » « La principale source d'alimentation du génocide était dirigée par des leaders intellectuels. Ils organisaient des réunions pour dire du mal des Tutsis. » « Le pire dans tout ça, c'est que ce type de message sortait tout droit des journaux. » « De la radio, de la télévision, de la bouche des personnalités publiques, des législateurs, des intellectuels, des leaders d'opinion, même des directeurs d'organisations religieuses. » « Et tout ceci a provoqué un génocide contre un groupe de Rwandais en particulier. » « Si je tombais sur elle, par exemple, je pouvais lui demander sa carte d'identité, et tout de suite voir si elle faisait ou non partie des Tutsis. Ainsi, je savais si je devais la tuer ou pas. » « Même un enfant pouvait tout tuer. » « Il tuait les Tutsis, mais aussi quiconque cachait l'un d'entre eux dans sa maison. » « Il y en a qui ont tué leurs propres enfants, leurs époux, leurs voisins. Des enseignants ont tué leurs élèves et vice-versa. Des élèves ont tué leurs enseignants. » « C'est comme ça que ça s'est produit. » « On était littéralement comme des animaux. Nos cœurs n'avaient malheureusement plus une seule once d'humanité. » « Cet homme a tué mes enfants pendant le génocide. » « On est donc allés dans sa maison et on a tué sa famille. » « Oui, c'est moi. Je suis celui qui a tué le père de cette femme que vous voyez assise ici à ma droite en ce moment. » « En l'espace d'à peine 100 jours, plus de 800 000 Rwandais ont été assassinés. » « Tout ça sans qu'aucun autre dirigeant d'un autre pays ne s'en inquiète. » « Peut-être parce qu'il n'y a aucun pétrole au Rwanda, ni d'autres minéraux dignes de leur intérêt. » « Là-bas, il n'y a que des vies humaines. » « Avant le génocide, j'avais un mari et sept enfants, deux filles, cinq garçons. » « Ils ont tué chaque membre de ma famille, à l'exception d'une de mes filles. » « J'étais enceinte d'elle. » « Quelques jours plus tard, j'ai accouché et ils sont revenus pour la tuer. » « Alors j'ai imploré leur pitié. » « Laissez-moi garder mon enfant. » « Et grâce à Dieu, ils sont partis et j'ai pu la porter sur mon dos et rentrer chez moi avec elle, comme je le souhaitais. » « Quand je suis tombée sur cet homme qui a tué ma famille, je me suis tout de suite mise à crier et je suis partie en courant à toutes jambes. » « Il a eu peur également et s'est enfui dans la jungle et a fini par y vivre pendant neuf longues années. » « Toutes les guerres ont une fin. » « La violence externe s'arrête, mais la flamme silencieuse et invisible de la rancune grandit suffisamment pour être capable d'inciter à une nouvelle guerre, tôt ou tard. » « Est-on condamnés à hériter de la haine de nos parents ? » « Comment avez-vous réussi, en tant que nation, à stopper le désir naturel de se venger ? » « Après avoir repris le contrôle, la première chose à faire aurait été de se venger. » « Alors, la première décision qu'on a prise a été la suivante. Pas de vengeance. Tout acte de vengeance sera sévèrement puni. » « La deuxième décision a été la mise en place d'une justice réparatrice. » « Expliquez-moi un peu. » « C'est une justice qui a aidé à reconstruire le pays en se basant sur les deux valeurs fondamentales que sont l'unité et la réconciliation. » « Mais le défi était de savoir comment y arriver. » « Heureusement, au Rwanda, on a ce qu'on appelle la gachacha, une partie de notre héritage ancestral. » « La gachacha est un type d'herbe sur laquelle les gens s'asseillent pour discuter tous ensemble. » « Dans chaque communauté de la nation, les Rwandais ont choisi des personnes intègres pour les représenter. » « Non pas parce qu'ils ont étudié le droit à l'université, mais parce que tous les habitants des environs ont confiance en leur intégrité. » « Ce sont des personnes de bonne réputation. » « Et c'était eux, les juges. » « Ils se réunissaient donc pour essayer de convaincre l'agresseur que tout ce qu'il avait pu faire durant le génocide des Tutsis était très mal et condamnable. » « Je ne m'étais jamais imaginé que quelqu'un puisse en être capable. » « Tandis que je lisais les évangiles, je me disais, « Pourquoi ne puis-je pas lui pardonner ? Pourquoi ? » « Ils l'ont emmené ici, à Nyaru Sissa. » « Et à ce moment-là, il m'a demandé de le pardonner devant tout le monde. » « Je suis donc tombé à genoux devant elle, et j'ai demandé de tout mon être à être pardonné. » « Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de lui accorder mon pardon. » « Et je l'ai fait du plus profond de mon cœur. » « Et grâce à sa compassion, je me rappelle m'être immédiatement sentie libérée de ce fardeau, de ce poids que j'avais sur le cœur. » « Comme pénitence, je lui ai demandé de toujours aller à la messe avec moi, devant l'hôtel, pour pouvoir demander à Dieu d'effacer son traumatisme et le mien. » « Aujourd'hui, comment va votre relation ? Vous semblez être amie. » « On est très proches. Il me rend toujours visite quand je ne vais pas bien et quand j'ai besoin d'un coup de main. » « Il m'aide pour tout, peu importe ce que je lui demande. » « Pour célébrer la paix entre nous, elle m'a offert une vache. » « Avant, j'avais de très mauvais sentiments envers lui et je souhaitais sa mort. Mais après le génocide, tout a changé et je suis devenue la marraine de plusieurs enfants de sa famille. » « Maintenant, Itangishaka et moi sommes de bons voisins. On prépare nos repas ensemble, on mange et on boit ensemble. On passe toujours de très bons moments. » « On partage tout, sans aucun problème. » « Mais avec de la patience et l'aide de Dieu, j'arrive à tout surmonter et je peux continuer d'aller de l'avant. » « Nous, on voit ça comme un miracle. Dieu nous a sauvés pour qu'on puisse être ses témoins auprès de toutes ces personnes qui n'ont pas encore trouvé la force et le courage d'emprunter le chemin du pardon. » « Aujourd'hui, on est frères et sœurs parce qu'on a échangé la paix du Christ. » « On vit dans la paix. Il y a de la paix dans nos cœurs. Et maintenant, il y a également paix et sérénité dans le cœur de nos enfants. » « Au Rwanda, j'ai été rempli d'espérance. Que se passerait-il dans le monde si les politiciens, les athlètes de haut niveau, les médias, les éducateurs et surtout les parents encourageaient l'amour au lieu de la haine ? » « Ce n'est pas une utopie. Un monde en paix peut devenir une réalité. » « Ma dernière visite était chez une femme dont tous les Rwandais ont entendu parler. Elle s'appelle Nathalie et elle vit dans le village de Kibero. » « À l'époque où elle était étudiante, Nathalie ainsi que deux autres écolières ont annoncé le génocide 12 ans avant qu'il n'arrive. » « Les Rwandais étaient bien au courant de cette prophétie. Mais la plupart d'entre eux les prenaient pour des menteuses ou des folles. » « Je me rappelle très bien. La Vierge Marie m'est apparue pour la toute première fois le 12 janvier 1982. » « La Sainte Vierge s'est révélée à nous. Elle nous a dit que le Rwanda vivrait la guerre. Mais on vivait en paix à cette époque-là. Donc on n'a pas prêté attention à son message. » « Ça n'a été qu'au commencement du génocide rwandais en 1994 que beaucoup d'entre nous se sont rappelés et se sont finalement mis à croire ce que la Sainte Vierge nous avait révélé les larmes aux yeux en 1982. » « Pour que le monde puisse connaître un changement véritable. Et on doit obéir parce que ces paroles sont le remède pour notre salut. » « Croire en la prophétie et réagir à temps. Ou continuer comme jusqu'à présent sans rien changer du scénario. » « Pour moi, c'était très clair. » « On n'a pas besoin de scénario. Posons-nous la question. Quelle fin heureuse souhaitons-nous offrir à nos chers spectateurs ? La même que d'habitude ? Ou une fin véritablement révolutionnaire ? » « Évitons les lieux communs. Réinventons l'histoire. On est libre de le faire. » « On nous a fait croire que les héros ne pleuraient pas. Mais plutôt qu'ils se disputaient, s'insultaient, ils se battaient entre eux. Et qu'ils déjouaient leurs adversaires. Et au final, bam ! On se débarrasse toujours d'eux. Mais c'est n'importe quoi. » « Les héros de Cher et Dos dont j'ai eu l'honneur de faire la connaissance n'humilient jamais qui que ce soit. » « Non, ils s'humilient eux-mêmes d'abord et demandent pardon ensuite comme ils pardonnent aux autres. » « Les gens les plus forts ne serrent pas leurs poings, ne lèvent pas leurs bras pour menacer qui que ce soit. Non ! » « Les gens les plus forts ouvrent grand leurs bras pour donner la collade à leurs plus grands ennemis. Je l'ai vu de mes propres yeux. » « Les véritables révolutionnaires ne souhaitent la mort de personne. Ils protègent et défendent les autres corps et âmes. » « Les gens heureux, une fois qu'ils ont séché leurs larmes, mangent, boivent et dansent avec leurs ennemis. » « Et la nuit venue, ils prient et dorment comme des enfants, la conscience tranquille. » « Les vrais ambassadeurs de la paix ne se perdent pas dans des discours moralisateurs et de belles tirades. » « Non, ils construisent la paix jour après jour en menant des actions concrètes. » « Will, ne réfléchissez pas trop. Montrez-nous qui est le plus courageux et le plus rapide. Action ! » « Où est le Wilson ? » « Jack Jackson. » « Il faut que je te dise quelque chose. » « Je sais que mon arrière-arrière-grand-père a volé le bétail de ton arrière-arrière-grand-père. » « C'était une erreur. Une grave erreur. Très grave. » « Je m'excuse aussi, Will. » « Je m'excuse que mon arrière-grand-père ait brûlé les champs de ton arrière-grand-mère. » « En même temps, voilà, c'était sûrement un accident parce que... » « Qui sait, il faisait peut-être un barbecue et dans un moment d'égarement, il a mis le feu au champ et puis voilà. » « Ouais, j'imagine aussi que ton grand-père a eu un de ses moments d'égarement quand il a écorché vive ma grand-mère. » « Oui, en principe, c'est possible parce que ta grand-mère avait une moustache selon les voisins. » « Apparemment, chaque fois qu'elle embrassait quelqu'un, elle lui brossait les vêtements. » « Et mon grand-père était barbier et en voulant lui tailler la moustache, il a perdu le contrôle. » « D'accord. Et mon père ? » « Bon, regarde, je crois qu'on peut s'arrêter là avec notre histoire familiale. » « C'est bon, on va pas regarder en arrière, regardons en avant maintenant, c'est plus facile. » « Je commence à avoir un torticolis. » « Ça me va. » « Réglons notre différent, comme dans les films de Bollywood. » « Ah, tu l'aurais bien cherché. » « Bien sûr. » – Sous-titrage FR 2021